Et yo les gars nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature je vais vous donner mon avis par rapport au SBC qui est sorti aujourd'hui à 19h c'est bien sûr le SBC de Mohamed Kudus avant tout n'hésitez pas à mettre le petit like pour le renforcement et le soutien n'hésitez pas à me dire dans l'espace comptaire si vous allez le faire ou pas n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon Twitch c'est là où je suis en live donc c'est parti on va aller voir la carte de Mohamed Kudus version Heureux pas ligue donc on va aller voir d'abord par rapport à ses stats du coup au niveau de sa carte il mesure 1m77 par rapport à sa taille à son poste franchement c'est parfait il est pas si grand pas si petit par rapport à sa taille par rapport au rendement du joueur c'est moyen faible franchement c'est parfait en termes d'attaque et en termes de défense par rapport à son rendement par rapport à ses étoiles de gestes techniques c'est bien sûr 4 étoiles de gestes techniques donc ceux qui sont techniques franchement vous allez vous régaler par rapport au gestes techniques et par rapport à ses étoiles de mauvais pied malheureusement il aura 3 étales j'aurais bien voulu un petit 4 étoiles de mauvais pied mais franchement c'est pas trop trop dérangeant en soi par rapport à son poste par rapport à AD sur le côté par rapport à son pied c'est bien sûr son pied gauche et comme type d'accélération c'est bien sûr explosif contrôlé par rapport à ses détails du joueur bien sûr il pourra du coup du coup jouer AD comme vous le voyez sur sa carte mais aussi pour jouer MD MOC du coup c'est un joueur de première ligue donc franchement assez facile à caler dans son équipe par rapport à ses détails attributs il y aura 94 d'accélération en termes de vitesse 90 par rapport à ses frappes il y a quoi d'intéressant c'est son placement sa finition 79 bon après sur le couloir franchement ça devrait aller je pense par rapport à sa finition au niveau frappe 81 mais c'est surtout par rapport au centre comme c'est un joueur sur les côtés donc tu vas beaucoup centré avec ce style de joueur malheureusement il aura à peine 65 en termes de centre il manque de centre malheureusement mais bon comme c'est une carte qui up donc c'est pas trop c'est pas trop mal il va comme up par rapport à ses centres mais sinon ce qui nous intéresse vraiment ce qui est vraiment très très intéressant par rapport à sa carte c'est bien sûr les dribbles il aura 89 d'agilité en termes d'équilibre 96 en termes de réactivité 76 en termes de conduite de balle 87 en termes de dribble 90 et en termes de calme 80 et en termes d'endurance il aura 82 en termes de up donc les gars je vais vous montrer j'ai tout préparé par rapport à son groupe en europa league il aura bien sûr dans son groupe fribourg olapienkos et bakatopola je sais pas si ça se prononce comme ça bref ils ont déjà fait une victoire donc il leur manque juste un match pour déjà qu'ils prennent un up comme il faut deux victoires donc voilà il manque juste une victoire pour qu'il augmente à 85 et par rapport à son deuxième up comme vous le voyez il prend aussi un plus un plus un si bien sûr son équipe se qualifie logiquement je vois je vois bien westam passé bah passé les gars par rapport à son groupe fionner premier donc donc franchement logiquement il devrait prendre un plus deux et par rapport à son style de jeu il aura trois styles c'est en termes de contrôle du ballon il aura la technique le style c'est pas ça le style intuition et le style contrôler qui est vraiment intéressant comme vous le voyez écrit commet moins d'erreurs dans la protection du ballon et peut partir en drier plus rapidement avec une plus grande maîtrise donc franchement ça peut être intéressant par rapport à son poste après logiquement les gars par rapport à sa carte je vous déconseille de le jouer MOC parce que il manque de passe pour le jouer MOC donc moi personnellement je le jouerai AD ou bien sûr MD par rapport aux équipes ce qu'il demande on va aller voir ça donc il demande un joueur de première ligue minimum 1 comme titulaire et une note de 85 donc logiquement ça devrait coûter dans les alentours de 30 000 crédits pour ce SBC attention les gars vous faites le prix d'A85 x 9 donc vous faites ça et plus 2 joueurs A84 vous faites x 2 et logiquement vous aurez le prix du SBC A85 et bien sûr pour l'équipe A86 vous faites pareil vous faites 9 joueurs x la plus petite note générale 86 donc je vais vous montrer ça je vais vous montrer comment je calcule à peu près même si le prix il est déjà disponible sur Fitbin il coûte dans les 86 000 crédits mais je vais vous montrer une astuce pour comment calculer si jamais il n'y a pas le prix donc vous allez taper sur internet note des joueurs sur FIFA 24 tac non merde c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est note fuit de bin tac je vous montre comme ça moi si jamais vous voulez voir à peu près des notes des joueurs donc euh non c'est pas ça c'est ça voilà c'est ça tac nickel du coup vous faites vous allez dans les 86 vous prenez le 86 le moins cher c'est 7200 vous faites 7200 x 9 et vous avez le résultat après tu mets encore 2 joueurs à 85 et logiquement ça devrait passer mais du coup vous avez déjà le prix il coûte dans les 86 000 crédits franchement c'est pas trop cher en vrai de vrai comme il va prendre un plus 2 logiquement on va quand même le comparer à d'autres cartes à son poste en termes de joueurs de première ligue donc en plus vous voyez ma team que je vais faire bientôt dès que j'aurai les crédits dans quelques mais j'ai déjà les crédits mais j'attends un peu du coup on va mettre m des premières ligues on va mettre concept bien sûr et normal vous avez du diaby qui coûte dans les 45 cas si je me trompe pas donc en vrai de vrai quand tu compares un peu la carte par rapport à diaby il a un plus 3 diaby en termes de vitesse en termes de tir il a un hyper il a un moins 4 en termes de passe il a un plus 1 en termes de dribble il a un plus non moins 2 pardon et en termes de défense il a il a beaucoup moins diaby en comparé à la carte de kudus donc franchement ça peut être super intéressant kudus sachant qu'il va prendre encore un plus 2 logiquement et sinon en termes de ad il y a quoi d'autre je pense qu'il ya du mohamed salah mohamed salah wa yasaka non franchement moi les gars vraiment kudus je vous conseille de le faire si vraiment vous allez garder une première ligue assez longtemps par rapport à son up parce qu'il faut attendre qu'il se qualifie c'est pas tout de suite faudra attendre au moins un mois je pense bah déjà son plus 2 je pense qu'il va prendre la semaine prochaine à voir comment il y est s'ils sont là ou pas par rapport au up des cartes non franchement les gars moi c'est un sbc que je peux vous conseiller si vraiment vous avez les joueurs et si vous avez vraiment trop trop de joueurs dans le club et si vous avez aussi une première ligue pour le rentrer dans une équipe donc ouais moi je le conseille après moi personnellement je vais pas le faire donc après à vous de voir si vraiment vous avez vraiment besoin d'un ad avec assez de vitesse si vous êtes patient si par rapport au up vraiment faut penser à ça aussi donc voilà c'est mitigé les gars c'est oui non mais mais en vrai de vrai franchement il n'a pas une carte dégueu donc c'est à conseiller la presse tout dépend de vous donc voilà en tout cas j'espère que ce petit avis vous a plu les gars n'hésitez pas à mettre le petit like pour vraiment le référencement n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires vous mettez n'importe quoi je vous répondrai pour le référencement vous connaissez n'hésitez pas aussi à partir de la vidéo et si vous êtes nouveau pardon et si vous êtes nouveau et si vous aimez le contenu n'hésitez pas les gars vous abonner à ma chaîne youtube et aussi à mon twitch c'est là où je suis en live pour du fuit champ les divisions rivals bref c'est là dedans c'est là où je suis en live c'est sur twitch c'est plus sur youtube et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live c'était magix tchao l'heureux